Je suis donc Laurent Monzon, je suis directeur de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livres et Lectures, une structure régionale du livre, et ici en région Auvergne-Rhône-Alpes, et je suis évidemment très heureux de vous accueillir, si nombreux cet après-midi, effectivement, je crois qu'il y a plus d'une centaine d'inscrits pour cette rencontre, intitulée donc « De la presse ancienne à l'éducation aux médias ». Et je sais bien sûr que les rencontres et les rencontres professionnelles, les journées à distance sont un peu pesantes pour tout le monde, et pour vous aussi, sans doute, les réunions Zoom sont beaucoup trop nombreuses, mais on voit aussi à travers ce nombre d'inscrits, vous êtes tous présents aujourd'hui, le côté positif de ces événements en visio qui nous permet de vous retrouver, et à vous qui êtes dans l'ensemble du territoire, dans l'ensemble de la France, des inscrits de partout. Donc merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Cette rencontre, elle est organisée à l'occasion du lancement du dernier projet de Lecture à Plus, qui est le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un projet que l'agence coordonne depuis de nombreuses années, depuis sa création, en lien avec neuf grandes bibliothèques qui sont partenaires du portail, et en lien également avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Lecture à Plus a pour spécificité d'être un projet coopératif de ces neuf grandes bibliothèques de Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on découvrira tout à l'heure, qui sont impliquées, et c'est l'une des particularités, qui sont impliquées vraiment directement dans les contenus, à travers les choix du comité de pilotage. Donc, dans l'ensemble des contenus et dans l'ensemble des projets d'expérimentation, puisque les orientations de ce portail sont en effet tournées vers la valorisation du patrimoine écrit et graphique, et vraiment du côté de l'expérimentation numérique autour de la valorisation, et c'est vraiment la marque de fabrique du portail Lecture à Plus. Et aujourd'hui, dans le cadre de cet après-midi, nous vous présentons la dernière année, en quelque sorte, des expérimentations de Lecture à Plus, qui est l'Exprimente. Voilà, une sorte de distributeur de pressentienne. C'est un peu la baseline qu'on a choisie pour parler de l'Exprimente. Donc, depuis le lancement de Lecture à Plus, en 2017, l'équipe projet avec l'ensemble des établissements ont déjà imaginé des podcasts autour du patrimoine, de la bande dessinée numérique, des albums jeunesse enrichis, de la presse ancienne en format EPUB, EPUB 3, et une réflexion sur la question d'accessibilité des documents de la presse ancienne à l'ensemble des publics, notamment aux personnes en situation de handicap, et puis elle a aussi proposé des capsules vidéo réalisées avec des YouTubers de la France entière et de tous les âges. Donc, à travers l'Exprimente, aujourd'hui, Lecture à Plus, en quelque sorte, se rematérialise, et je ne vais pas parler là maintenant de ce projet plus en détail, parce que vous allez le découvrir après cette table ronde, ce moment d'échange, de partage que nous vous proposons. Et donc, dans un premier temps, ce programme va vous proposer une discussion qui fera le lien entre patrimoine écrit et éducation aux médias. C'est vrai, vous le savez, qu'on parle beaucoup d'EMI en ce moment, c'est un enjeu extrêmement important pour les publics, et c'est pour cela que nous avons souhaité faire le lien entre l'EMI et la presse ancienne, qui est, dans beaucoup de régions et au niveau national, très souvent mise à disposition en ligne sur les différents portails, et qui, en fait, on le pense, constitue une matière extrêmement intéressante, et une matière immense pour travailler sur ces sujets, et peut-être la possibilité de trouver un angle légèrement différent pour envisager une recherche, un travail, une médiation autour de l'éducation aux médias et à l'information. Voilà, donc après ce temps d'échange, l'équipe vous présentera en fait l'exprimante, ce distributeur de presse ancienne, donc, qui couvre la période, la presse ancienne qui couvre la période 1807-1947, et vous pourrez découvrir un peu dans le détail cette expérimentation, et ce distributeur de presse ancienne. Voilà, avant de laisser la parole à Amandine Rochasse, je remercie les neuf partenaires du projet, évidemment, les médiathèques, Bibliothèque d'Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon-Rohan, Saint-Etienne et Valence, qui sont les partenaires un peu de toujours, de Lectura, et c'est aussi une nouvelle étape aujourd'hui pour ce projet. Je remercie la DRAC Auvergne-Renal pour son soutien sur ce projet Lectura Plus, et puis je salue Anne-Marie Boyer et Noël Ronia Landré, qui sont de la DRAC, conseillère pour le livre, qui sont avec vous, aujourd'hui. Je remercie aussi, tout particulièrement pour cet après-midi, Amandine Rochasse, la directrice des médiathèques de Chambéry, qui va animer à distance cette table ronde, et puis Pierre Triboué également, directeur de la bibliothèque du patrimoine de Clermont-Auvergne-Métropole, qui prendra la parole par la suite. Voilà, pour le reste, je remercie l'équipe de l'agence pour le travail considérable et long quand même, c'est du temps long mené sur ce projet, pour l'organisation aussi de cette rencontre. Donc Priscille Legraud, notre chargé de mission numérique, Emmanuel Royon, chargé de mission pour le patrimoine, Camille Mercier-Gallet, qui est chargée de l'animation du portail Lectura Plus, et puis voilà, j'adresse aussi un salut à Alizé Buys, qui a été à l'initiative de ce projet avec Priscille, et qui est notre ex-chargé de mission bibliothèque et patrimoine, qui nous a quittés il y a peu. Voilà, et puis je remercie aussi Esther Bouquet et Léa Belzans, qui sont les designeuses, qui ont travaillé sur le projet de l'exprimente avec nous, et qui ont fait un très très bel objet que vous découvrirez tout à l'heure, et elles présenteront également leur travail. Voilà, comme Priscille vous l'a dit, n'hésitez pas à interagir via le chat, et puis surtout, s'il vous plaît, merci de conserver vos micros fermés. Je laisse maintenant la parole à Amandine Rochasse et aux trois intervenants qu'elle va vous présenter pour démarrer sans plus attendre notre table ronde. Donc merci à tous, et bon après-midi. Sous-titrage ST' 501